Merci, M. le Président. M. le Président, c'est pour moi un grand honneur et agréable plaisir de m'associer à mes illustres pédécesseurs pour vous adresser au nom du gouvernement centrafricain mes chaleureuses félicitations à l'issue de votre brillante élection à la présidence de la CMDT 17. Votre élection témoigne de la reconnaissance mondiale de vos qualités et de l'usage positif que vous en ferez afin d'amener nos travaux à un ensemble de résultats élogieux. D'ores et déjà, je peux vous assurer de la disponibilité de notre dégradation pour vous accompagner dans cette noble mission. Toutefois, je vous prie de bien vouloir transmettre au Président de la République d'Argentine, son Excellence Maurice Macri, au gouvernement de l'Argentine, aux autorités et aux habitants de la précieuse ville de Buenos Aires, nos sincères remerciements pour l'organisation de cette conférence et l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé depuis notre arrivée dans votre beau pays. M. le Président, M. le Secrétaire général de l'UIT, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation, chers délégués et participants, on aura l'invité avec vos ronds et grades et tous protocoles confondus. De la première conférence mondiale de développement des télécommunications à la CMDT 17, que du chemin parcouru. Alors que nous apprêtons à célébrer cet événement exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, la Réunion Centrafricaine voudrait profiter de cette CMDT 17 pour souligner que de tels résultats n'auraient pu être obtenus sans le soutien défectible de nous, Etats membres et membres du secteur de l'UIT, pour lequel nous devons féliciter et remercier tous ceux qui ont œuvré avec ardeur et détermination pour aboutir à ces 25 ans. Nous sommes en droit de nous poser cette question après 25 ans, âge de majorité. Quelle est la situation dans le secteur de développement des télécommunications ? Car parler du développement mondial des télécommunications, c'est prendre en compte la réglementation, la régulation, les réalisations et les acquis, et faire des projections pour l'avenir. En un mot, c'est faire le bilan de 25 ans d'existence du BDT. Or, l'éradication de la fracture numérique, en général, le développement des télécommunications, demeure un grand problème et un défi à la fois politique et éthique. Pour ce faire, les défis qui restent à relever en vue d'atteindre objectivement les objectifs de développement durable sont les suivants, et le facteur temps ne joue pas à notre faveur. Encourager le déploiement et l'utilisation des TIC dans les secteurs socio-économiques. Simuler des investissements en vue de développer et de mettre à nouveau les infrastructures au débit. Promouvoir le développement de nouveaux services, assurer la protection des informations et des données personnelles, et promouvoir une utilisation efficiente, sécurisée et responsable d'Internet, et la lutte internationale et universelle contre les cyberattaques. Néanmoins, la particularité est que mon pays, la République centrafricaine, pays post-conflit, reste l'un des rares pays au monde qui ne dispose pas d'un accès international en fibre optique, et encore moins pour la collectivité nationale. Eux égard à cette situation, son évolution vers les nouvelles technologies à large bande est compromise. C'est ici l'occasion de lancer un vibrant appel à la communauté de la Sûreté de l'information, et notamment à l'UIT de mettre en place un programme spécial pour ce pays. Car l'absence d'accès fibre optique signifie pas d'évolution vers les réseaux de nouvelles générations. Et de plus, la télévision nationale terrestre reste encore analogique. Le passage de l'Internet version 4 à l'Internet version 6 reste encore problématique. Dans ce contexte, est-il possible de mettre les TIC au service des ODD dans ce pays, s'il n'est pas en mesure d'offrir à ses concitoyens des services à large bande, nécessitant le haut débit et l'internet haut débit, notamment pour les services de base comme la santé, l'éducation, l'agriculture et j'en passe. A cet effet, la Réduction Traficaine au pays a soumis à la CMDT 17 un projet de révision de la résolution 25 en sa faveur concernant l'assistance aux pays ayant des besoins spéciaux. Elle a aussi proposé une nouvelle résolution en la concernant sur l'assistance aux pays en situation spéciale. C'est ici l'occasion de vous inviter à le soutenir vivement et à le voter massivement. Oui, nous reconnaissons le rôle pilier de l'UIT dans les événements importants soulignant l'importance des TIC, notamment le large bande. Notre union doit aussi faciliter des rencontres entre les investisseurs des larges bandes et les décideurs dans le cadre du partenariat public et privé, en vue de la concrétisation des aspirations mondiales pour un avenir durable avec comme socle le large bande, précisément le fixe et le mobile. Nous, États membres de l'UIT, particulièrement ceux d'Afrique, avons besoin de l'UIT pour définir les modèles réglementaires et de régulation en vue de mettre à niveau nos cadres législatifs et réglementaires. Cette collaboration nous permettra d'une part de garantir des règles équitables favorisant l'innovation et l'investissement pour un développement durable et mieux répartir les revenus et les charges liées au développement de l'économie numérique. C'est là nos projections futuristes pour les missions du BDT. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général de l'UIT, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, les chefs de délégation, chers délégués et participants, honorables et invités avec ronds et grades et tous protocoles confondus. C'est avec ces études que je peux ainsi dire que les solutions aux questions du développement des télécommunications et des TIC proposés dont tous les discours sont nombreuses, claires, constructives et entières. Conjuguons ensemble nos efforts pour l'élaboration d'un véritable plan stratégique qui permettra au BDT d'atteindre pleinement les exécutifs qui lui sont assignés. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci.